... Bonsoir, ce soir sur le plateau du 7-8 Société, nous allons parler de la charte de la laïcité dans les établissements scolaires qui doit être affichée à la fois dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Charte qui a été présentée par le ministre de l'Éducation, Vincent Payon, le 8 septembre dernier. Alors, cette charte a-t-elle son utilité ou pas ? Indispensable ou gadget ? Voilà, pour en débattre, Thierry Fauconnier, bonsoir. Vous êtes secrétaire départemental du Syndicat national des personnels de direction. Votre syndicat avait demandé cette charte et vous êtes aussi proviseur au lycée du Mont-Durville à Elancourt. En face de vous, François André, bonsoir. – Bonsoir. – Vice-président de la FCPE des Yvelines, vous représentez les parents d'élèves du Collège des Prés à Montigny, notamment. – Oui, à Montigny, mais je suis vice-président sur le département. – Tout à fait. – Donc toute la FCPE 70. – Alors, personnellement, vous dites-vous que cette charte n'apporte pas forcément grand-chose. Vous allez nous expliquer ça dans quelques instants. Thibault Marshall, bonsoir. – Bonsoir. – Vous êtes co-secrétaire départemental du Parti de Gauche. Alors, pourquoi un invité politique sur ce plateau ? Tout simplement parce que votre parti par la voix de Jean-Luc Mélenchon a dit que la laïcité n'était pas un gadget. Alors, vous nous direz comment vous considérez justement cette charte. Est-ce que c'est un gadget ou pas ? Vous nous répondrez dans quelques instants. Enfin, Henri Biderzan, bonsoir. Vous êtes membre du CIDL, comité d'information et d'action pour la défense de la laïcité de Saint-Quentin en Yvelines. Et vous dites-vous qu'il faut sans cesse rappeler l'importance de la laïcité, que c'est donc une bonne chose. Voilà pour le tour de table de mes invités de ce soir. Alors, avant de débattre entre vous, je voudrais juste donner une définition de la laïcité. En tout cas, c'est trouvé dans le dictionnaire Le Larousse. La laïcité, conception et organisation de la société fondée sur la séparation de l'Église et de l'État. Ce qui exclut les Églises de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif et en particulier de l'organisation de l'enseignement. Voilà pour cette définition de la laïcité. Et maintenant, on va voir l'objet de tous les débats de ce soir. C'est la fameuse charte. Alors, il y a 15 articles dans cette charte. Les 5 premiers rappellent les notions de laïcité au sens large, au sein de la République. Et puis, les 9 autres articles rappellent que l'école est laïque, dont l'article 12, qu'on l'a vient de voir, et l'article 14 qui précise que le port des signes religieux est interdit. Voilà pour cette charte de la laïcité. Alors, première question, messieurs, autour de cette table. Je me tombe à Thierry Fauconnier, puisque votre syndicat l'avait demandé. Est-ce qu'il fallait vraiment une charte supplémentaire en complément d'une loi qui existe déjà de 2004 sur la laïcité ? La loi de 2004 portait quand même précisément sur les signes ostentatoires. Et donc, il était nécessaire quand même, il nous semblait en tout cas pour nous au SNP2N, de rappeler les principes qui sont des principes républicains. La laïcité, c'est une des valeurs de la République, c'est l'école de la République. Et nous pensions que dans un établissement scolaire, il était toujours bon de rappeler ces principes qui font finalement, qui sont la garantie que dans une école, dans un collège, dans un lycée, on peut échanger librement, sans faire part forcément, sans défendre forcément ses propres idées. On ne va pas parler de votre établissement en particulier, où vous nous dites s'il y a des problèmes qui sont rencontrés dans votre établissement, le lycée du Mont-du-Réville à Elancourt. Mais quels sont les problèmes concrets qui ont été rencontrés par les chefs d'établissement et qui ont poussé votre syndicat à demander ou en tout cas souhaiter cette charte ? On a quand même un certain nombre de prises de position de la part de parents parfois, d'élèves, sur les contenus des programmes, sur tel ou tel point abordé par un enseignant. Et donc, parfois, ça peut être source de tensions, de refus de travail simplement, sans parler de phénomènes très spectaculaires. Et donc, il faut parfois avoir les outils pédagogiques. Et la charte, c'est un outil pédagogique pour rappeler que dans les programmes, il y a des parties incontournables sur les idées, sur les idées religieuses, et qu'on n'est pas là pour défendre des idées religieuses, mais pour les apprendre et les connaître. François-André, pour les parents d'élèves, vous vous dites, en gros, cette charte, c'est bien, mais elle n'apporte pas forcément grand-chose par rapport à la loi de 2004. Oui, enfin, il y a déjà dans les livrets de nos enfants des rappels de la loi de 2004. Elle a été difficile, quand même, à mettre en place, cette commission Stasi. Il y a eu beaucoup de débats il y a 10 ans, presque 10 ans. Et on ne comprend pas très, très bien pourquoi, maintenant, il faut remettre un peu le couvert, alors qu'on avait réussi à avoir une application, je dirais, dans les règlements intérieurs, parce qu'il faut rappeler que les règlements intérieurs parlent déjà des signes ostentatoires, donc on ne comprend pas très bien pourquoi il faut le remettre sur une charte. Et puis, parce que cette charte, elle rappelle des choses qui sont ailleurs connues des élèves, entre guillemets, c'est-à-dire la déclaration universelle à la limite, la loi de 1905 fait partie aussi de leurs acquis, normalement. Alors, est-ce qu'il faut la rappeler sous forme d'une charte ? Donc, la séparation de l'Église et de l'État, ils en parlent ailleurs, ils le voient ailleurs. Et donc, ici, ce sont des rappels... On ne parle pas forcément nécessaire. Tiens, il faut cogner, justement, quand François Andet dit que ça peut être mis dans le règlement intérieur, et à la limite, ça suffit. C'est dans le règlement intérieur, évidemment. Mais le règlement intérieur, il fait 15, 20, parfois 30 pages. On ne va pas forcément le lire tous les jours, alors que la charte, elle est posée à l'entrée de l'école ou du collège. C'est un peu comme si on disait que ce n'est pas la peine d'afficher liberté, égalité, fraternité sur le fronton de la mairie, puisque tout le monde le sait. On le met quand même, et on le rappelle. – Votre établissement, elle est affichée dans le hall d'accueil. – Elle est affichée dans le hall d'accueil. – Et puis vous allez faire plus encore, parce qu'il y en aura encore deux autres. – Et face à mon bureau, dans la salle d'attente de l'administration. – D'accord. Aurélie Miderzan, votre avis, alors, sur cette charte de la laïcité, vous représentez le comité d'information et de défense de la laïcité sur 50 ans en Yvelines ? – Oui, alors déjà, je voudrais répondre à ce que vous avez dit, que les élèves le savent. Or, j'ai rencontré de nombreux élèves, quand on leur parlait de la laïcité, ils ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Parce que soit c'est les parents qui ne leur ont pas dit, ils n'ont pas eu la curiosité, enfin, quelles que soient les raisons. Donc, personnellement, je trouve que c'est un très bon rappel, parce qu'il faut vraiment le dire, et il faut l'enseigner, même si ça pourrait être un rappel. Alors, on est un peu partagé dans le CIADL, parce qu'il y en a certains, il y a des collègues à moi qui disent que c'est un rideau de fumée, parce que pour cacher le fait qu'il y a toujours le concordat d'Alsace et à Lorraine, il y a toujours où les prêts sont payés, il y a toujours des subventions qui sont occultes, des subventions qui sont données occultes, etc. Ceci, je partage ce point de vue-là, par contre, je ne trouve pas que c'est un rideau de fumée, je trouve personnellement que c'est très important. – Thibault Marchal, alors, j'ai employé le mot gadget, c'est vrai que c'est un peu provocateur, c'est Jean-Luc Mélenchon qui en a parlé, on connaît l'homme. Effectivement, vous pour le parti de gauche, vous diriez que c'est un gadget, ou elle était quand même utile ? – Pour nous, surtout, ce n'est pas une politique de la laïcité. On attend quelque chose d'autre des ministres de la République, quand ils s'emparent d'un thème comme de la laïcité, qui est un thème fondateur dans la République française, depuis 1905. Il y a de nombreuses actions à mener, il y en a quelques-unes qui ont été citées, notamment le Concordat d'Alsace-Moselle, puisque l'article 1 de la fameuse charte dit que la laïcité s'applique sur tout le territoire et que la France est une république indivisible. – Et il y a toujours la particularité régionale. – Eh bien, dès l'article 1 de la charte, c'est un mensonge, puisqu'il y a une région et demie qui ne sont pas indivisibles les laïcs. Donc déjà, cette charte apprend des mensonges aux élèves, enfin, en étant provocateur, l'article 1 ment. Et puis, pour le reste, ce n'est pas une vraie politique de la laïcité. Une vraie politique de la laïcité, c'est remettre en cause le financement de l'enseignement privé, puisque aujourd'hui, 18,7% du budget de l'éducation nationale va à des établissements privés sous contrat. Et l'argent public, pour nous, doit aller à l'école publique. Ça fait partie aussi de la laïcité, parce que 94% des écoles privées sont confessionnelles. – Thierry Fouconnier, qu'est-ce que vous répondez au nom de votre syndicat ? Effectivement, il faudrait aller plus loin ? – Moi, je dirais simplement que les deux ne sont pas incompatibles. Effectivement, au SNP2N, également, on voudrait davantage de transparence sur le traitement de l'enseignement privé, sur la manière dont sont données les subventions à l'enseignement privé. Maintenant, ça n'exclut pas de rappeler les principes dans les établissements. L'article 1, qui fait référence finalement à des choses qui ne se passent pas en France, dans certaines régions de France, il rappelle quand même un principe général. Le Concordat, oui, il existe toujours. et la Moselle. – Oui, mais il n'y a pas que la Charte. – Et la Guyane. – Il n'y a pas que la Charte qui le rappelle. – Oui, d'accord, mais bon. – Donc, ça n'empêche pas qu'on puisse demander à ce que la laïcité soit appliquée de la même manière sur tout le territoire, mais en même temps, pourquoi pas l'afficher, voilà, d'une part. D'autre part, est-ce que ce sera suffisant ? Pas nécessairement. Là, on est dans le domaine de la pédagogie. C'est normal, on est dans l'éducation nationale. Maintenant, peut-être, à un moment donné, si cette Charte ne suffit pas, peut-être faudra-t-il légiférer sur certains points. – Par exemple ? – Je ne sais pas, le concordat. Je ne sais pas, après, c'est plus l'historien qui va parler et qui va regarder vers le passé tout ce qu'il y aurait à remettre un petit peu dans le même ordre de marche que partout sur le territoire. – Donc, vous dites que ça peut être une Charte évolutive ? – Pourquoi pas. – C'est un peu ce qu'on se dit. – Mais les principes ne sont pas évolutifs. Ils sont les mêmes que depuis 1789. – Les principes, alors après, c'est l'affichage. – Si c'était une vraie feuille de route, si c'était une vraie feuille de route, vous aimeriez que ça aille plus loin et en particulier que ça ne cache pas des renoncements. C'est-à-dire qu'on espère aller un peu plus loin, effectivement, dans l'égalité sur tout le territoire. On espère aller un peu plus loin dans le financement de l'école publique. C'est-à-dire que nous, ce qui nous importe, c'est que l'école publique soit... C'est que les fonds publics de l'État arrivent vers l'école publique. Or, on sent bien que l'équipe actuelle, le gouvernement actuel, ne veut pas parler de cette question. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de parler de la loi Debré. Il n'est pas question de parler de la loi Karl. Alors que nous avons régulièrement rappelé que c'est injuste de continuer. On ne peut pas, comment dire, rappeler des principes en permanence de laïcité qui renvoie un petit peu les religions dans un, comment dire, de manière un peu... Une image un peu négative des religions. Et puis, d'un autre côté, consacrer 10 milliards d'euros par an à l'enseignement confessionnel. Donc, la séparation de l'Église et de l'État, c'est très bien de la rappeler dans une charte. Mais il faut aussi que l'État s'interroge lui-même quand donc l'appliquons-nous. Vous rejoignez ce que disait Thibault Marchal. J'irai même plus loin. Le problème, c'est quand le ministre se contredit. C'est-à-dire qu'il affirme dans sa charte que l'école doit être soustraite aux influences extérieures. Or, rien n'est fait pour lutter contre l'influence des marques. Il y a des associations qui proposent de faire des interventions auprès des jeunes pour leur montrer l'influence néfaste des grandes marques, par exemple, dans les établissements scolaires. Or, l'Éducation nationale ne favorise pas ce genre d'intervention. D'autres éléments sur les programmes d'histoire-géographie. Le ministre est en train d'accepter d'alléger les programmes d'histoire-géographie au lycée, ce qui est pour nous une bonne chose. Mais il se trouve que les partis qui sont retirés de ce programme, c'est quoi ? C'est l'échec de la guerre américaine au Vietnam. Or, c'est un sujet d'actualité, l'échec des guerres américaines. Quand on voit ce que fait le président de la République aujourd'hui dans son alignement sur la politique d'Obama, on est très loin de la laïcité. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour nous, la laïcité, ce n'est pas simplement, comme on l'a dit au début, la séparation des églises et non pas de l'église et de l'État. C'est plus largement la séparation d'une sphère publique et d'une sphère privée. Et la possibilité à l'école, quand on parle de la laïcité à l'école, d'avoir une véritable, j'allais dire, un havre dans lequel les élèves peuvent se questionner sur tous les sujets et être en dehors de toutes les influences. D'ailleurs, c'est un des points de la charte, être en dehors des influences. Or, quand les programmes scolaires sont influencés, quand les grandes entreprises peuvent financer, quand on voit qu'une grande partie des établissements scolaires font travailler les élèves sur Word, Excel, du groupe Microsoft et non pas sur des logiciels libres, gratuits, et bien, on peut se poser la question de l'influence. C'est au sens large. Je voudrais revenir quand même, François-André, sur une chose que vous m'avez dit en préparant l'entretien. Vous m'avez dit, en fait, cette charte ne répond pas aux problèmes des activités qui sont dites périscolaires, par exemple, les problèmes de cantine. Oui, je ne sais pas, en fait, mais peut-être que les chefs d'établissement répondraient mieux. Est-ce que c'est vraiment un outil qui va les aider à avancer dans des problèmes qui se posent effectivement, quotidiennement à l'école ? La charte est scolaire. On ne parle que de l'école. Et je ne sais pas pourquoi cette rentrée 2013, elle vient maintenant. Et je me suis posé la question, en fait, après notre entretien. Et je me demande si, justement, ce n'est pas l'ouverture de l'école dans le cadre de la réforme des rythmes aux périscolaires qui crée de nouveaux problèmes pour la laïcité, puisque jusqu'à présent, l'école était un sanctuaire, finalement. On posait son enfant à l'école. Il était aux mains de l'instituteur. Il n'y avait pas d'intervention d'association extérieure ou du périscolaire dans le cadre. Donc, est-ce que c'est une manière de protéger de futurs problèmes qui pourraient se poser cette année dans le cadre des plans PEDT ? C'est vrai qu'on peut se demander pourquoi 10 ans après une loi... Est-ce qu'il y a un danger ? Pourquoi maintenant et pourquoi pas avant ? Il y a 10 ans, ce n'était pas le même ministre. Donc, il faudrait demander au ministre précédent pourquoi il ne l'a pas fait avant. Cela dit, moi, je pense que c'est effectivement, ça peut être un outil pédagogique. C'est aux enseignants de se l'approprier à différents niveaux. Évidemment, ça ne va pas se traduire de la même manière l'appropriation pédagogique dans une école primaire ou en cours de philosophie en terminale. mais c'est aux enseignants de se l'approprier. C'est en faire quand même un outil de communication. Moi, je pense qu'elle a quand même aussi le mérite finalement, aujourd'hui, finalement, si on est là tous autour de la table, c'est d'avoir aussi de contribuer, de relancer ou de contribuer au débat sur une problématique qu'on a un peu oubliée par le passé. – Mais ça veut dire qu'à votre avis, la laïcité est en danger ? Un peu plus en danger qu'en 2004 ? Est-ce qu'il y a eu une évolution ? – Disons qu'il y a quand même manifestement des interventions ici ou là de groupes communautaires, religieux ou plus loin, au-delà, qui peuvent être politiques ou économiques. Il y a un enjeu économique sur l'éducation. Il y a un enjeu de formation. – Donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé depuis 10 ans ? – Donc, il s'est passé des choses dans la société depuis 10 ans. L'école a beau être sanctuarisée, heureusement, elle n'est pas la même qu'il y a 10 ou 20 ou 40 ans. Donc, moi, je trouve ça plutôt pas mal que la Charte de laïcité relance le débat. Après, elle va nous aider à ça dans les établissements et peut-être à mieux faire comprendre. – Voilà. – J'ai une raison. – Justement, je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est-à-dire que ça doit servir de base. Et cette base, c'est pour... Bon, indépendamment de tous les problèmes qu'on a vus au point de laïcité qui existent ailleurs, on est dans l'école, et là, ça doit servir de base pour les enseignants, justement, pour rattraper, parfois, ce que les parents ne font pas ou même ce que la curiosité, c'est-à-dire que, par exemple, je parle déjà au point de vue base, apprendre aux élèves que si on fait, justement, la laïcité, ce n'est pas contre leur religion, mais c'est justement pour les protéger contre les extrémistes de leur religion. C'est-à-dire que les pratiquants les élèves pratiquant d'une religion qui sont modérés ou qui ont appris à, je veux dire, à respecter la République, ils vont être attaqués par les extrémistes, que ce soit dans n'importe quelle religion, si on ne fait pas quelque chose. Vous avez l'air tous d'accord autour de cette table, je vois Thibault Marchal qui aussi à la tête. Donc, si on veut, il y a déjà ça, c'est-à-dire leur expliquer le pourquoi, parce qu'on ne leur explique pas le pourquoi de la laïcité, ça tombe comme un cheveu sur la soupe. D'autre part, il faut le relier aussi pour les directeurs d'école, etc., par exemple, entre autres, pour le problème de la cantine. Alors, la cantine, personnellement, je trouve que ça devrait être une, je veux dire, des plats qui ne soient ni cachères, ni à l'âle, ni le vendredi pour le poisson, ça devrait être neutre. Qu'on fasse des plats de substitution, ok, mais on n'a pas à se plier et on doit pouvoir, si vous voulez, avoir une... Oui, c'est ce que disait François-André, effectivement, sur la cantine, ça pourrait notamment régler la cantine. Donc, pour moi, c'est une base. Une base. Juste une petite question qu'on se pose aussi, nous, c'est, sachant que l'enseignement privé est payé en partie par des fonds publics et notamment les enseignants... Les écoles privées sous contrat, signent un contrat avec l'éducation nationale pour le respect des fonds publics. Est-ce que la charte de la laïcité ne devrait pas s'appliquer dans les écoles privées ? Alors là, il y en a tout ce qu'on a. Et on a un conseil et on revient sur le débat. Alors là, comment feront-nous ? Mais si on dit que c'est un outil pédagogique et qu'il faut s'en emparer et s'appuyer, faire le lien avec les programmes, les cours, etc., c'est un problème si elle ne s'applique pas non plus dans les écoles privées. Alors là, je rejoins totalement ce que vous dites, mais c'est personnel. Ce n'est pas parce qu'on est partagé pareil. Je suis obligé d'être honnête pour le dire. Et moi, je pense que si on parle justement du privé, je dirais même qu'on fait toujours le public et le privé. Et personnellement, je trouve qu'une entreprise où il y a des salariés, eh bien les salariés, ils devraient rentrer, toute entreprise devrait être sous-entendue au départ privée. C'est à elle de se déclarer non, je ne suis pas privée, je suis confessionnée, etc. et pas faire l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle se déclare laïque. Et là, je suis tout à fait d'accord. Mais là, on n'a pas les mêmes... On va faire une petite pause dans ce débat et puis après, j'ai une dernière question à poser sur le mode d'application de cette charte et qu'est-ce qu'on en fait après une fois qu'on l'a affichée dans son établissement. Qu'est-ce qu'on en fait après ? Je vous propose d'aller à la rencontre des habitants. Nous sommes allés dans la rue pour leur demander effectivement si une charte de laïcité c'était utile ou pas selon eux. On écoute leur réponse. Ça peut être utile et savoir un petit peu ce qu'est éventuellement la religion et que tout le monde puisse croire ou ne pas croire en ce qu'il veut sans imposer aux autres sa propre opinion. Laïcité, oui, à condition de l'approfondir. Je trouve que c'est bien. Il n'y a pas de soucis. Au contraire, il faut qu'ils apprennent tant qu'ils sont petits. Ça évitera peut-être des problèmes plus tard. Essayer de réguler les éventuels problèmes qui peuvent y avoir dans les écoles et les collèges sur les phénomènes de laïcité et surtout les phénomènes de religion à côté qui sont directement liés. Oui, ils sont assez favorables. Alors la mise en place de cette charte de la laïcité, donc on l'a vu, elle est accrochée dans les établissements scolaires. J'ai contacté plusieurs établissements aujourd'hui à 50 ans qui m'ont confirmé qu'il n'y avait pas de soucis. À mon collège des Prés, il n'y a pas de soucis non plus. Dans votre établissement, vous me l'avez dit et vous en attendiez aussi une autre. Alors qu'est-ce qu'on fait après ? Le travail avec les enseignants. Il faut connaître. Comment vous avez... Est-ce que vous allez travailler ? Est-ce que vous avez demandé à vos enseignants de travailler dessus ? Je vais dire quelque chose qui paraît être une évidence. C'est que les enseignants, ils sont là pour enseigner leur discipline. Voilà. À travers cet enseignement, ils ont fait le choix d'enseigner dans l'école publique, donc de défendre des valeurs. Après, c'est sûr qu'en philosophie, en histoire, en français, on va plus facilement pouvoir défendre l'idée de laïcité dans l'école qu'en cours de mathématiques. Est-ce que ça a fait d'ailleurs débat au sein de votre établissement ? Est-ce que les enseignants sont venus vous voir en disant « Oh, cette charte, elle est utile, pas utile ? » Pour l'instant... « Les profs de philo n'ont pas débarqué dans votre bureau. » Je l'ai évoqué à la réunion de rentrée en disant que ça faisait partie des points d'actualité. Ça n'a suscité aucune réaction particulière. Tout le monde d'abord attendait de la voir, vraiment. Maintenant, ils vont la voir parce qu'ils vont en avoir bientôt un exemplaire dans la salle des profs. Et puis, à eux, après, de voir comment valoriser cette idée. Mais c'était important de la mettre dans la salle des profs aussi ? Ça me paraît être important, oui, parce que c'est quand même eux qui sont les principaux vecteurs de la réflexion puisqu'il s'agit de ça. Il ne s'agit pas d'enseigner la laïcité comme ça, comme une notion abstraite, mais il s'agit d'engager les élèves à réfléchir sur le sens que ça donne. François-André, pour les parents d'élèves, vous souhaiteriez... Moi, je crois que c'est une bonne occasion. Il y a l'article 15 qui enrichit la charte, je trouve, qui redonne aux enfants, aux élèves, le soin de se l'approprier. Je l'allise juste pour ceux qui ne l'ont pas par leurs réflexions et leurs activités. Les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. Voilà. Donc, en fait, on engage un dialogue avec eux et entre eux et qu'ils puissent aussi en parler. Donc, je pense que cet article-là est intéressant et qu'il faut trouver les moyens de le décliner dans la vie de l'établissement. Alors, c'est peut-être plus adapté aux collèges et aux lycées qu'à l'école primaire, mais il y a là de matière probablement à avoir des projets transversaux, transdisciplinaires. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne fait pas de philosophie quand on est jeune. Oui, parce que la charte, elle est affichée depuis les écoles, collèges. Donc, ça peut être l'occasion de faire un vrai travail avec les élèves. Henri Villerjong, franchement, vous êtes favorable au fait qu'on en parle plus largement dans la l'écédité. C'est ce que vous nous dites depuis le début du débat. Oui, oui, naturellement. Mais alors, j'irai même plus loin parce qu'on vit peut-être une époque, peut-être que j'exagère, peut-être, mais on vit une époque où il n'y a que des droits. Il n'y a pas de... Je veux dire, chacun ne veut pas avoir ni de devoirs ni d'obligations. On le voit dans tous les domaines. Et je pense que l'éducation pourrait se faire en disant aux enfants, et peut-être ça va venir après sur les adultes, parce qu'une société ne peut pas vivre qu'avec des droits. Ça n'existe pas. Sinon, c'est les petits qui vont perdre, automatiquement. Donc, on pourrait leur dire vous avez des obligations. Vous avez des obligations pour ne pas faire telle chose, pas faire telle chose. Et entre autres, au point de vue de la laïcité, il y a des obligations. On arrive à la fin de ce débat, juste, Thibaut, un dernier mot. Donc, cette charte, il faut la faire vivre comment ? Même si, particulièrement, je trouve que c'est un gadget. Elle est là, elle existe, elle est affichée dans les établissements. Il faut la compléter par une vraie politique de la laïcité. Mais concernant l'école, une toute petite revendication qu'on peut avoir. Nous, on soutient l'élargissement du rôle et de l'implication des délégués élèves. Et c'est cité dans la charte et j'aimerais que ça se traduise en fait. D'accord. Je voudrais juste dire un mot pour le CIADL. On a besoin de personnes parce qu'il faut la défendre, cette laïcité. Donc, je souhaite qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne. Bon, vous demanderez à Catherine notre numéro de téléphone et puis venez nous rejoindre. Je vais faire le secrétariat du comité d'information et défense de la laïcité à 50 ans en Yvelines. Merci en tout cas à vous quatre d'être venus sur le plateau de ce site de Société. On aurait pu en parler encore un peu plus longuement mais c'était bien d'échanger vos avis. Ce 7-8 Sociétés est terminé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau débat. N'hésitez pas à réagir sur notre site internet et sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada